Musique Hier, au cours d'une opération de l'Atsu et de la douane, suite à cet enseignement, l'Atsu et la douane finissent vérifier un container, un conteneur qui tivine des pays de l'Afrique du Sud et quelques jours avant. Et au cours d'une fouille, d'une fouille méticuleuse, à un enseignement, on a découvert six cylindres compresseurs, ce qui est un nom de l'appeler ça « sandblasting », « Cylinder » qui, bien sûr, s'est bien fermé, bien scellé, et d'après, on a un enseignement de Chena, et Chena est de la drogue dans ces cylindres. Donc, nous nous installons un grinder où on découpe ces cylindres-là avec l'aide des techniciens de la douane et de la SMF. Quand on fait une découpe sur 26 cylindres-là, on fait une découverte de l'héroïne dans ce contenu. Donc, chaque cylindre tient environ entre 18 à 22 de drogues suspectées d'être héroïne. Donc, au total, avec ce impactage, nous voulons approximativement 135 kg de drogues suspectées d'être de l'héroïne, qui tient réparti dans un sachet en plastique. Donc, après cette opération, une enquête a été commencée, bien sûr. Donc, avec l'aide de la douane, l'aide directe de la douane, là, nous ainsi comprends comment le mécanisme d'importation y fonctionnait. Nous en avons quelques détails, nous en avons quelques documentations, mais ça, ce sera à la douane d'aider dans cet aspect de l'enquête. Mais jusqu'ici, pas aucune arrestation, mais déjà, nous en avons un suspect. En ligne de mire, c'est un suspect qui fait une petite nourrice en 4 minutes, vraisemblablement, et la veille de l'opération. Donc, il faut vous dire que, à ce stade-là, nous déjeunons une bonne indication qui est vous capable de faire sa langue de la progrèsée.